bonjour à tous bonjour les biquettes j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne youtube ou sur ma chaîne twitch donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner à liker les vidéos comme ça ça fera connaître ma chaîne et à cocher la cloche comme ça vous pourrez suivre toutes les nouvelles vidéos que je sors donc merci à vous pouvez faire tout ça aujourd'hui on se retrouve sur le jeu the era of overman c'est un jeu sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos que vous pouvez d'ailleurs toutes retrouver sur mes playlists de ma chaîne youtube si vous souhaitez et vous pouvez aussi rejoindre le discorde de la famille biquette pour venir rejoindre la communauté de fr sur pour devenir discuter échanger à avoir des conseils et astuces que ce soit sur ce jeu là où sont les autres jeux auquel je peux jouer n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez donc aujourd'hui on se retrouve sur ce petit jeu pour vous donner un petit peu mes conseils mais petites astuces pour avancer sur ce petit jeu assez rapidement alors je finis je tue boss à dommage pas aussi alors que déjà alors là je suis actuellement niveau 85 je suis rend 313 je suis à l'étape 56,4 et je suis presque à 29 b de puissance voilà et c'est mon premier jour de jeu voilà ça fait un jour que je joue vous voyez je vais montrer sa charge c'est un petit peu long donc après un jour bientôt le deuxième voilà et je vais vous donner un petit coup un peu conseil pour avancer pas mal pour avancer vite assez rapidement dans le jeu on me manque encore quelques petits trucs à déverrouiller et donc voilà après j'ai demandé pas notre petit conseil ou découverte sur le petit jeu donc n'hésitez pas à coucher la cloche comme ça vous suivez toutes les nouvelles vidéos et après vous pourrez voir dans les playlists si vous souhaitez les revoir donc déjà les premières choses à faire c'est ici vous allez avoir automatiquement comme tout type de jeu comme ça vous allez avoir plein de petites missions qui vont vous donner donc à accomplir soit montée level montée de niveau accomplir des quêtes et monter l'équipement et c'est vous aurez toujours plein de petits plein de petites missions à faire ici donc bien sûr vous cliquez dessus vous faites les petites missions pour arriver voilà là voyez comme moi là je peux pas faire grand chose c'est final et franchir l'étape 60 je suis pas je suis encore large dessus et j'ai pas d'autres requêtes donc là par exemple ce pur en faire faire c'est à ce moment là que moi je vous donne des petits conseils voilà pour avancer parallèlement aux petites quêtes pour penser assez rapidement alors déjà quand vous allez avoir commencé le jeu vous aurez un deux voire trois personnages assez rapidement voilà vous aurez le quatrième un peu plus loin et cinquième aussi voilà vous n'aurez pas de suite mais au moins trois facilement voilà d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour montrer comment avoir des nouveaux personnages et héros n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez donc une fois que vous les aurez il faudra les monter bien sûr vous allez les monter ici d'ailleurs je vous ai fait une vidéo pour montrer un petit peu et il faut les monter un peu tous on va dire un peu tout ce niveau voilà pourquoi parce que vous si vous regardez bien ici en bas à gauche mon alcan alcan le premier personnage que vous aurez voyez d'être niveau 128 mais qu'il fait que 6 b2 de power alors que par exemple la bleue dernier pas le dernier mais celui-là elle elle laisse niveau 59 non plus de la moitié moi presque un peu la mode de moitié quoi elle est presque aussi puissante donc vous voyez ça alors là même lui 97 qui est moins plus fort qui est moins haut il est plus puissant que lui donc c'est pas obligé que les premiers personnages même sont publiés c'est d'autres puissances donc il faudra monter un petit peu tout par rapport au niveau parce qu'il ya des mises d'émission qui vous demande d'être 820 810 etc etc donc faudrait regarder un petit peu ce qu'ils vous demandent en même temps mais faut tous les montés votre team complet voilà il faut tous les montés nous voyez par exemple lui il a le prochain je vais essayer de monter c'est moi c'est au pire voilà niveau 50 plus 51 donc je vais essayer de le monter un peu plus haut puis qu'ils fassent plus de dégâts voilà mais il faut tous les montés un peu uniformément on va dire après dans les équipements je vous conseille aussi ça sert un petit peu de mettre toujours le meilleur donc là c'est pas trop difficile de vous aller à invoquer vous ici il y aura un petit peu je vais invoquer ici voilà j'invoque équipements voilà il demande de combiner donc toujours combiné au maximum voilà et mettre le maximum que vous pouvez donc là et jp automatiquement donc il mettra toujours le meilleur bon il faut bien cliquer sur lequel vous voulez mettre pour bien avancer pour mettre au maximum le niveau par contre il y aura des missions qui vous demanderont de monter les niveaux de de gants comme ça voilà de gants ou lunettes ou écouteurs etc au début d'émission moi ce que je vous conseillerais c'est pour pas trop dépenser des ressources qui vous seront utiles pour les plus gros de de trouver des plus petits en niveau voyez là le plus petit mois c'est 170 il vous demande de monter on prend trois ou quatre ou cinq fois un truc comme ça je vous conseille de co2 de prendre des petits voilà pour les montées pour l'émission après bien sûr vous montrez les plus gros au fur et à mesure mais je vous conseille pour la petite mission si vous avez cinq niveaux à monter dans des gants prenez les plus bas vous en faites cinq niveaux parce que ça va vous tout vite vous dépensez les plus gros puisque les plus gros mais me coûte 230 272 à voilà et donc si je fais cinq niveaux ça fait un million et quelques ça va vite partir c'est vraiment très rapide donc je vous conseille plutôt en bas et après par contre montée là vraiment la puissance à partir des airs voyez parce que moi les airs qui sont juste au dessus pour l'instant j'ai des difficultés à les avoir alors que les double s ou s voyez j'ai pas trop de difficultés ça fait un genre je suis là et j'ai déjà ça donc je vous conseillerais de monter les niveaux à partir des violets si vous ouvrez vous avez vous êtes intéressé à monter voilà donc c'est à peu près les nouveaux tire bois tirage ou sur vous savez pas ce n'est pas tranquille ici mode d'emploi c'est pas difficile vous allez gagner des jetons les jetons il faudra à chaque fois que vous avez un nouveau jeton qui a un petit point rouge là moi je vous conseille de l'augmenter ça vous permet d'avoir beaucoup plus de d'or voyez vous récupérez de l'or régulièrement et ça vous fait gagner plus en fur et à mesure vous allez descendre les améliorer donc n'hésitez pas à mettre maximum donc des vidéos que vous voyez un petit point rouge ici mettez le dessus pour monter là pour l'émission c'est comme normal vous faites bien vos missions quotidiennes et c'est pour bien avancer pour les donjons pareil pour les donjons je vous ai même fait des petites vidéos pour chaque donjon pour l'instant j'ai fait les deux là ici voilà quand je les aurais déverrouillé je ferai des vidéos aussi pour cela mais déjà pour cela je vous ai montré comment faire et comment bien avancer parce qu'elle est petite technique aussi pour cela voilà donc voilà après autre petite chose à faire ici dans auto ici et les petites choses à cocher donc les cases qui sont là ils se voulaient tous les cocher donc là je l'ai enlevé parce que sinon à chaque fois que j'allais que j'aurai un boss ça va le mettre et vous pourrez plus voir d'écran ici donc je l'ai enlevé juste pour là mais sinon il faut qu'à cocher les quatre c'est à dire que ça c'est l'utilisation automatique des compétences lorsqu'une compétence est activée elle est utilisée automatiquement donc dès qu'elle est active ça va attaquer un mec donc très utile donc ça ça attaque les boss dès que vous avez niveau donc aller attaquer toujours les boss donc ça j'ai mis automatiquement même quand vous êtes inactif ça va les attaquer donc voilà ça permettra de monter en même temps si vous avez de la chance l'utilisation automatique des potions de guérison une position de guérison est automatiquement utilisée lorsque l'hp tombe en dessous de 5% donc ça aussi je l'ai mis voilà et la fièvre donc c'est pareil tout ça il faut tous les cocher pour que vous puissiez utiliser en mode auto tranquille après si vous voulez pas utiliser le mode auto c'est vous qui voyez mais là c'est très utile de mettre ça en auto comme ça que même quand je vous jouais pas ça se fait automatiquement et si vous avez des petites des bonus qui sont ici il faudrait des vidéos pour les avoir donc là je vous conseille aussi de regarder toutes les vidéos à faire pour pouvoir avancer assez rapidement voilà donc voilà un petit peu mes conseils à faire après beaucoup de mode et nous vous n'aurez pas forcément du team voilà vous aurez quatre ou cinq personnes du début vous n'aurez pas trop le choix pour montrer votre team voilà donc c'est mes petits conseils que je peux donner pour bien avancer dans ce petit jeu au début donc je récapitule un petit peu vite fait faites bien toutes les quêtes qui vont vous demander ici en gauche fin à mesure ça va vous faire monter et ils vont vous faire découvrir un petit peu le jeu en même temps que vous montez vos compagnons ont télé bien eu un peu uniformément parce que même les plus petits ont plus de puissance qui est plus gros donc n'hésitez pas quand vous allez attaquer quand vous cliquez ici vous voyez le ici les avantages de faction donc le vert et face bleu le bleu face au rouge et le rouge face au vert avec la bonus soyez au moins de 50% des dégâts pour les attributs avantages dix minutes 50% bien sûr et si vous voyez en face vous avez des bonus ou des malus donc la laisse les verts donc idéalement il faudrait que je sois rouge que j'étais que des rouges pour le massacrer tranquille donc il ya tout il ya à chaque fois penser quand vous allez attaquer box pas que les bonhommes là même pas que les boss mais tout ce qui est expédition donjon et tout vous a pas mal de choses à monter donc monter bien uniformément monter bien des équipements voilà et à côté je j'ai fait pas mal d'autres vidéos qui permet vous nous permettront de bien monter vos personnages que sur relique et sous donjon et sous j'ai fait des vidéos un peu pour tout donc n'hésitez pas à venir les voir si vous souhaitez avoir des nouvelles informations pour monter chaque chose bien comme il faut dans le jeu voilà sur ce jeu vous souhaite à tous une bonne journée une bonne game pensez bien à vous abonner à la queue vidéo il ya couché la cloche merci à vous si vous pouvez faire tout ça ça fera connaître et avancer ma chaîne sur ce jeu vous souhaite à tous une bonne journée une bonne game et à et n'oubliez pas de coucher et devenir sur le discours de la famille biquette si vous souhaitez discuter échanger avoir des conseils et astuces que ce soit sur ce jeu même ces autres jeux allez sur ce bonne journée à tous et bonne game ciao